Générique Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'Affiche. Mon invité du jour croit dur comme fer que la culture peut changer les choses. Son parcours, des tours de banlieue au plateau de cinéma en atteste, ses choix artistiques et ses engagements personnels se nourrissent de cette conviction. A la fois comédienne, metteur en scène, réalisatrice et même chanteuse, elle touche à tout, toujours avec la même exigence et le même besoin de transmettre. Aujourd'hui, je reçois Rachida Brachny, que je vais tout de suite retrouver. Générique Rachida Brachny, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je disais en présentation, vous avez de multiples casquettes, réalisatrices, chanteuses, comédiennes. D'abord, avant qu'on parle de tous ces projets, qu'est-ce que vous apporte ce côté un peu touche à tout ? Le fait de ne pas être cloisonné, de pouvoir évoluer dans différents univers et un univers nourrit l'autre, étonnamment en fait. Et j'aime bien qu'il y ait cette porosité entre ces différentes disciplines, puisqu'au final, on s'est dit que ça reste malgré tout de l'interprétation, quand on chante, quand on joue au théâtre ou quand on joue au cinéma. Et puis, réalisatrice, c'est encore autre chose, parce qu'on est au service de son propre désir, comme la musique. Donc voilà, mais tout ça est lié, finalement. Tout ça, c'est un brique, tout ça, c'est de l'art et de la culture, ce point commun qui vous rassemble. Alors, on commence avec Rachida Brachny, la réalisatrice, vous en parliez, puisque vous sortez votre premier long-métrage cette semaine de sas en sas, l'histoire de femmes, d'hommes aussi, qui se rendent en prison, visiter leurs proches et de cette longue attente entre les grilles et les portes-bandes annonces. Vous assurez, madame, vous n'êtes pas sur la liste. Ah non, 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 je sais ce que je dis. J'ai rendez-vous pour le parloir de 14h15, laissez-moi passer. C'est l'enfer. S'il vous plaît, on se dépêche un peu. Là, c'est pas possible, on ne peut pas rester sans eau. Eh, il a peut-être besoin d'un petit strip-tee, c'est ça. C'est ça, je te choque. C'est pas comme ça. C'est un peu de l'attention du papa. Mais on se fait pas, vous n'allez, ne nous laisse pas comme ça. Non, on n'est pas des animaux, aide-nous. Je suis de l'attention du papa. C'est un peu de l'attention du papa. C'est un peu de l'attention du papa. Il nous laisse pas comme ça. Non, on n'est pas des animaux, aide-nous. Ok, danse. Danse. On va. De sas en sas. À l'origine de ce film, il y a votre propre expérience des parloirs en prison. Tout à fait. En fait, il y a des années de ça, je m'étais rendue pendant plusieurs mois à Fleury-Mérogis. Et très vite, j'y ai vu la matière pour en faire un film. Parce que je trouve que dans ce microcosme se jouent beaucoup de choses qui sont très intéressantes d'un point de vue sociétal. Justement, qu'est-ce que la prison raconte de notre société aujourd'hui ? Plein de choses. La première, c'est que, déjà, indépendamment de ça, j'ai réalisé que, quand on parlait de la prison, on parlait des prisonniers. Mais on ne parlait jamais des familles. Mais de l'autre côté, oui. Exactement. De toutes ces femmes et de tous ces hommes aussi qui veulent maintenir un lien avec la personne qui est de l'autre côté des barreaux. Et à quel point il y a aussi cette peine indirecte. Et que la prison peut détruire aussi ceux qui sont à l'intérieur, mais peut détruire également des familles. Et toutes ces femmes qui viennent de semaine en semaine pour visiter un proche. Et puis, je me suis rendue compte que c'était un lieu clos avec différentes problématiques. Et puis, j'ai aimé le fait que ce soit un lieu où ces femmes ne se jugent pas. Parce que c'est peut-être le seul endroit où on ne les juge pas, où la société ne les juge pas. Même si elles sont d'horizons très différents. Exactement. Et ça aussi, c'est un des aspects du film auquel je tenais. C'est que la prison est encore un des rares endroits où il y a une vraie mixité. C'est-à-dire que des personnes se croisent. Et ces mêmes personnes ne se seraient probablement jamais croisées ailleurs qu'en prison. Alors, je sais que vous animez parfois des ateliers de théâtre auprès de jeunes, souvent défavorisés. En prison, vous l'avez déjà fait ? Jamais. Jamais, mais le film, on va le présenter en prison. Et pour moi, c'est aussi une chose qui me donne envie d'aller le partager avec des prisonniers. Parce que je pense qu'un certain nombre de prisonniers ne réalisent pas ce par quoi leurs femmes, leurs mères, leurs enfants passent pour pouvoir venir les voir en parloir. Et j'aimerais aussi le présenter à l'administration pénitentiaire, pas uniquement aux prisonniers. Alors, c'est toujours cette éducation, la transmission par la culture. Ça m'amène au théâtre, à Rachida Brachny, l'actrice, la comédienne. Vous serez prochainement à l'affiche de Je crois en un seul lieu au théâtre du Rond-Point. Vous donnez voix en fait à trois femmes qui sont en prise avec le conflit israélo-palestinien. On en regarde quelques images. La jeune fille a un sac à dos orange sur les épaules. Elle le retire. Et maintenant, il est posé sur la table. Entre elle et moi. Entre elle et moi. Les trois femmes sont pareilles. Un tireur pour chacune, en ligne de mire. Entre elle et moi. Entre elle et moi. Réglons le problème avant qu'il ne soit trop tard. 8 avril 2003. 8 avril 2003. 8 avril 2003. À 22h04. À 22h04. À 22h04. Richonne l'éthion. T'es la vie. Richonne l'éthion. T'es la vie. Richonne l'éthion. T'es la vie. Un vacarme. Un vacarme. Un vacarme. Alors, Rachida Brachny, dans vos choix, il y a évidemment l'art, la culture, et puis il y a cet engagement pour des questions de société. C'est vraiment présent dans tout votre parcours. Et d'ailleurs, vous êtes venue au théâtre en disant « Je voulais être une sorte de Robert Badinter. » Expliquez-nous. Oui, je rêvais d'être avocate. Un peu, voilà, prendre la défense de la veuve et l'orphelin. Et puis, c'est cette vocation qui m'a amenée au théâtre parce que je ne venais pas d'une famille où on baignait dans la culture. Et j'ai découvert les textes et j'ai découvert les grands auteurs et je me suis rendu compte à quel point ces auteurs parlaient aussi du monde aujourd'hui, même avec des classiques. Finalement, Shakespeare, on pourrait le transposer aujourd'hui. Et c'est aussi, ça a des échos, ça a des résonances par rapport à l'actualité. Là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est une des rares fois où je joue une pièce contemporaine. Et ça aussi, c'est très agréable. Quand Arnaud Meunier, le metteur en scène, me l'a proposé, j'étais très réticente au départ parce que je sais à quel point le conflit israélo-palestinien, c'est un sujet très sensible. Mais quand j'ai lu le texte, j'ai tout de suite été emballée parce qu'il n'y a absolument rien de manichéen. On est au plus près de ces trois femmes. Et la culture, vraiment, c'est ce qui a changé fondamentalement votre vie ? Vous le disiez, vous ne venez pas d'un milieu où la culture était là, autour de vous. La culture et l'éducation, moi, je dois beaucoup à l'école publique. Je dois beaucoup aux différents professeurs qui ont jalonné ma vie. Et c'est vrai que la culture, forcément, en fait partie. Et je dois beaucoup à ces gens parce que c'est eux qui m'ont ouvert des horizons aussi, qui m'ont fait découvrir la littérature, qui m'ont fait découvrir le théâtre, le cinéma. Et très jeune, j'ai été très gourmande de tout ça. Et je dévorais tout ça avec beaucoup d'avidité parce qu'encore une fois, j'y voyais des fenêtres sur le monde, des fenêtres d'ouverture. Et je trouve que c'est beau que l'art, mais en général, pas seulement le métier d'acteur, je m'en rends compte, moi, à travers la peinture, à travers l'art contemporain. J'aime les artistes qui interrogent le monde. Jamais de façon didactique parce que je n'aime pas cet aspect-là. On n'est pas là pour donner des leçons aux spectateurs, mais en revanche, l'amener à s'interroger, à ouvrir aussi des fenêtres sur l'extérieur. Alors, notre société et son évolution, il en est aussi question de votre projet musical, puisque maintenant, on en vient à Rachida Brakny, la chanteuse, Lady Bird, un groupe que vous formez. L'édisseur. L'édisseur, oui, je l'ai dit Lady Bird. Moi, c'est joli, Lady Bird. Oui, c'est vrai, ça sonnait bien aussi. L'édisseur, un groupe que vous formez avec Gaëtan Roussel, chanteur du groupe Louise Attac. Vous sortez un album, Accidentally Yours, et le premier extrait s'appelle Le temps passe. On écoute quelques notes. Alors, ces images de manifestations des années 60, des slogans contre le fascisme, la misère, plus d'égalité, des slogans actuels, en fait. Bien sûr. Est-ce que notre époque d'aujourd'hui vous inquiète ? Un peu, parce que je trouve qu'il y a une forme de régression, quand même, malgré tout. Et en fait, on avait demandé à un réalisateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Gabriel Périot, de s'emparer de la chanson. Et c'est quelqu'un qui travaille souvent avec des images d'archives. Et je trouve très beau le fait que... Enfin voilà, vous parliez de tous ces combats des années 60. Il y a aussi le combat des femmes, qu'on voit aussi à travers le clip. Et quand il nous a proposé ce clip, et que je l'ai vu, je l'ai découvert, je me suis dit, mais c'est fou. C'est des images en noir et blanc. Ça nous paraît tellement loin. Des gens se sont battus pour un certain nombre de libertés. Et aujourd'hui, à l'époque du 2.0, finalement, on en est encore là. Et alors qu'on n'est plus en images noir et blanc, on est en couleurs. Mais finalement, on se rend compte que ces combats-là, on a encore besoin de les revendiquer, de les mener et d'en parler. Parce que rien n'est acquis. Alors on va finir en musique. On finit toujours avec le coup de cœur culturel de notre invité. Vous avez deux mots à me dire sur Rodolphe Burgé, que vous nous conseillez son dernier album. On doit aller très vite. Oui, qui sort là dans quelques jours. Rodolphe Burgé, c'est un artiste que j'adore. Un chanteur admirable, un musicien extraordinaire. J'adore sa démarche artistique. C'est quelqu'un qui est connu pour avoir été un des membres du groupe Katonoma. Et je trouve que par la suite, il a mené une carrière solo absolument merveilleuse et d'une exigence. C'est quelqu'un qui, pareil, alors lui, à travers la musique, arrive à mêler la littérature en travaillant sur des textes fondateurs comme le Cantique des Cantiques, sur Darwish, ce grand poète palestinien. Et c'est quelqu'un, voilà, j'aime sa curiosité, j'aime sa finesse. Et puis ce qu'il propose, quoi. Je trouve que c'est quelqu'un qui me fait du bien et sa voix me réchauffe. Merci beaucoup, Rachida Brachny. Je rappelle que de sas en sas est en salle dès le 22 février. L'édisseur, le projet musical. Et je crois en un seul lieu à partir du 14 mars au Théâtre du Rompon. Merci encore d'être venu. Merci à vous. De à l'affiche, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur France24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de Gould, extrait d'une nouvelle album de Rodolphe Burgé. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.